Oula ! Là, hop, c'est pas facile, Madame Bomsel ! Oui, c'est pas facile ! Oui, écoutez, je suis ravie de vous rencontrer, Madame Bomsel, je me dis, enfin quelqu'un justement qui va nous mettre du baume au cœur et du sel dans cette émission, Madame Bomsel, puisque vous allez nous parler d'un sujet non seulement sensuel, mais j'ai presque envie de dire extrasensuel, sursensuel, puisque vous venez parler du sixième sens des animaux. En effet, il faut savoir que nous, humains, on en a cinq, à savoir donc la vision, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et alors que voilà, alors que des tas d'autres animaux ont des sens que nous n'avons pas, comme par exemple, le serpent va détecter la chaleur de ses proies. Le requin, du fait des petites ampoules de Lorenzini qu'il a dans sa petite truffe, va détecter les champs électriques. Et puis, carrément, vous allez avoir les pigeons qui, du fait d'avoir des cristaux de magnétite dans leur bec, vont pouvoir détecter le champ magnétique, ce que nous, nous ne pouvons pas. Et c'est vrai que là, beaucoup de personnes, notamment beaucoup de femmes, quand elles voient ces capacités, se disent, mince, mais comment se fait-il que mon animal de compagnie n'ait pas toutes ses capacités ? En sachant, bien sûr, que l'animal de compagnie le plus fréquent chez la femme, c'est l'homme. Et évidemment, quand on voit un homme, on voit bien sûr qu'il n'a pas de sixième sens, notamment de localisation, dès lors d'ailleurs qu'il appelle sa femme, quand bien même il l'appelle sur la ligne fixe, c'est chérie, t'es où, t'es où ? Donc on voit qu'il n'a pas cette finesse-là du sixième sens. Et puis, on voit aussi que l'homme, dans les cinq sens communs qu'il a, n'est pas en mesure d'exploiter toutes les potentialités. Déjà, dans le goût, il y a beaucoup d'hommes qui manquent de goût. Là, aujourd'hui, c'est que Mme Baumsel, pour une savante, est quand même très très bien habillée. Et quand on voit, par rapport à vos collègues, non, à vos collègues masculins de savants, ça a été quand même le festival de la chaussette de sport, de la chaussette de sport avec costard. Voilà, il y a quand même un sérieux manque de goût. Et puis, les hommes aussi ont un certain manque d'ouïe. C'est vrai que chez les hommes, il y a moins souvent l'ouïe que le non ou que le rrrr. Voilà, c'est-à-dire que dès lors qu'une femme va dire « chérie, est-ce que tu peux m'aider à ? », elle n'a pas le temps de dire que l'homme « rrrr ». Voilà, et on voit que l'homme n'a pas cette capacité d'écoute sur toute la quantité de la phrase, voire même aussi sur toute la qualité de la phrase. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sélection auditive des mots. Quand la femme va dire « ah, tu vois, c'est quand tu es très attentionné et tendre que j'ai envie de faire l'amour avec toi », l'homme n'entend que « j'ai envie de faire l'amour avec toi » et il veut la pop-up-up sur la moquette avec sa bistouquette. Alors, attention, il ne faut pas cependant juger l'homme pour ça. Parce qu'il ne faut pas se dire « oui, il ne veut pas entendre ». Des fois, il faut aussi comprendre que l'homme ne peut pas entendre. En effet, si on regarde, merci, Noman, le spectre de l'ouïe de l'homme, donc ça, ce sont tous les sons, du plus grave, donc basse fréquence au plus aigu, on voit que l'homme a cette capacité seulement d'entendre les sons dont la fréquence va de 20 à 20 000 Hz. Ce qui veut dire que lorsqu'il est soumis à des infrasons, des sons très graves, comme par exemple, vous allez lui dire « chéri, j'ai besoin qu'on parle, j'ai quelque chose de grave à te dire », hop, ça lui passe très loin, au-dessus, il ne l'entend pas. De la même façon, s'il est confronté à des ultrasons, des sons très aigus, ultra, donc « ah, ultra dingue, c'est ultra ouf ce qui m'est arrivé, ultra de malade », là, c'est pareil, l'homme ne l'entend pas non plus. Donc, en tant que femme, si vous voulez vous confier au sujet de sujets graves, il vaudra mieux vous adresser à un éléphant, et si vous voulez parler plutôt de comérage, dans ce cas-là, parlez à un dauphin, parce que l'homme présente, regardez, des limites très nettes dans sa capacité d'écoute, il est limité en termes d'écoute, non seulement en termes d'écoute, mais aussi en termes de vue, parce que le spectre de la vision, on a la même chose. Pardon, merci Noman, prenez celui-là. Voilà, on voit en effet que l'homme, regardez, il y a deux limites très nettes, l'homme, en fait, ne perçoit pas toutes les couleurs, il perçoit seulement les couleurs, les lumières, dont la fréquence d'onde va de 400 à environ 800 nanomètres, c'est-à-dire que, contrairement au serpent, il ne perçoit pas les infrarouges, et contrairement aux abeilles, il ne perçoit pas les ultraviolets. Donc, en fait, l'homme perçoit seulement une partie du monde qui l'entoure, il ne voit qu'une partie. C'est pour ça que, quand vous arrivez à voir votre mari, vous dites « Ah, alors, chéri, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu remarques ? » Il vous dit « Ah, tu as un bouton d'acné », ou alors « Oh, tu as pris du double menton ». Mais, en fait, ce n'est pas qu'il veut énumérer toutes vos ingratitudes corporelles, c'est tout simplement qu'il n'a pas vu que vous avez changé de couple, d'accord ? Ce n'est pas une volonté de sa part. Et à quoi, surtout, on voit que l'homme manque de lucidité ? Lucidité, luce la lumière, donc manque de clairvoyance. À quoi on le voit très nettement ? Eh bien, à la femme qu'il se choisit, et qui a exactement les mêmes problèmes que lui. Car la femme, soyons honnêtes, n'est pas moins bornée que son mari. Non, elle a une vue, elle aussi, très bornée, elle a aussi, dans sa capacité d'écoute, elle aussi très, très butée, et donc, en fait, elle est aussi limitée que son mari. Et là, du coup, il y a cette quand même grande question de se dire « Mais comment, finalement, deux individus qui sont dénués de bon sens à ce point, parviennent à s'associer ? » Alors, quand je dis « femme-homme », ça peut être aussi « homme-homme-femme-femme ». Et bien, comment ils arrivent à s'associer ? Et bien, c'est tout simplement que lorsque les deux individus se rencontrent, il va se passer un phénomène très, très étrange, qui s'appelle l'amour ! L'amour, voilà, l'amour, et c'est ce phénomène appelé l'amour qui va déployer leur sens. Notamment, on entend souvent les femmes dire « Oh là là, il me plaît, grave ! » Donc, elles entendent à coup les infrasons, ou au contraire, il est ultra charmant. Donc, on voit qu'il y a une augmentation des capacités, et voir même un déploiement de nouveaux sens qu'il n'avait pas. C'est-à-dire que, par exemple, l'homme, comme le requin, va détecter des champs électriques, il va dire « Oh là là, un courant est passé entre nous, j'ai eu le coup de foudre ! » Ou alors, il va détecter des champs magnétiques, « Je me sens aimantée par elle ! » Et donc là, en fait, ce que ça nous apprend, c'est quoi ? Et bien, c'est que le meilleur moyen de mettre du sens dans sa vie, c'est d'y mettre de l'amour aussi. Nicole Ferroni ! Elle est trop un peu bas, hein, c'est barbé.